bonjour à tous alors aujourd'hui on repart pour la série de tuto donc pour le maxi folio à double section alors on est rendu alors déjà je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même pour commencer donc ça on l'avait terminé ensemble on était sur les pages verso donc ici je vais me être face à vous ici donc de chaque côté alors ici j'ai mis un embellissement j'en ai pas mis ici parce que ici j'ai utilisé un papier plutôt uni ici j'ai utilisé un papier avec une scène donc voilà je si j'avais mis un embellissement en plus par dessous ça ne l'aurait pas fait du tout donc j'ai fait quelque chose de très simple ici en revanche c'est plutôt uni on pourrait peut-être même mettre une photo peut-être pas deux parce que comme il ya les deux aimants ici ça ferait peut-être très épais quoi qu'ils sont très forts bon faudrait essayer en tout cas on peut mettre une ou plusieurs photos ici ensuite donc voilà ce que ça donne au final donc on a alors ici j'ai pas mis les cartes mais voilà soit on met directement les photos soit on met des cartes comme comme celle ci vous voyez tac et ici c'est pareil on a donc ces emplacements alors le nom a changé sur la vidéo précédente finalement je ne l'appelle pas la boîte aux lettres je l'appelle le grille peint sur les conseils de mon avis dominique et effectivement ça ressemble plus à un grille peint qui a une boîte aux autres donc c'est parfait donc voilà là celle ci est terminée on peut passer du coup à la page numéro 2 enfin aux pages numéro 2 du coup voilà donc la page numéro 2 alors moi j'ai fait la page numéro 2 de gauche côté recto et on va faire ensemble la page numéro 2 droite côté recto ce qui veut dire qu'on va faire exactement ce que vous voyez ici sur cette page là mais à l'inverse du coup donc c'est à dire que là on a la page qui s'ouvre ici ici elle s'ouvrira de ce côté je vous montre un peu ce que ça donne alors il ya pas mal de boulot sur celle ci donc je pense qu'elle fera certainement deux vidéos tuto peut-être une partie a une partie b je vais voir mais je pense que ça va prendre un peu de temps puisque on a double travail c'est à dire qu'on a déjà ça je vais vous montrer donc on a déjà ça alors vous allez voir à quoi ça sert ce fil ça c'est donc un fermoir que vous pouvez glisser vers le haut vers le bas et vous soulever les languettes ce fermoir il peut sortir donc comme c'est pour une petite fille qui perd pas mal ses affaires je me suis dit on va l'attacher pour éviter de le paumer voilà donc là il est attaché ici avec une attache parisienne dans le coin supérieur de la page et donc voilà là on ouvre les deux languettes et ici on a des des cartes incrustées alors cette page complète c'est à dire ça plus ce qu'il ya à l'intérieur c'est exactement à quelques détails près parce que par exemple vous sais j'ai dû l'augmenter mais bref c'est là le tuto que j'ai suivi sur sur comment la chaîne de dominique je vais vous mettre le lien du tuto si vous voulez le regarder aussi et donc c'est le tuto sur son album avec les pages en quinconce voilà donc je vous mettrai le lien dans la dans la description pour que vous voyez les deux tutos puisqu'elle elle le fait sur une très grande page nous c'est quand même des pages plus réduites donc vous pouvez avoir les deux si vous voulez voilà donc ça c'est première première chose donc là on peut mettre si on veut deux photos par 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 carte voilà donc 2 4 6 8 ici non puisqu'on a la jolie petite souris on va la laisser tranquille mais si vous mettez un papier uni vous pouvez en mettre une ici aussi donc déjà là moi j'en ai huit les emplacements photo on prend le petit rabat le fermoir pardon et on passe les deux languettes dedans et ce cette petite chose là un peu molletonné en fait ça c'est des choses que j'ai eu chez nose je voulais sortir j'en ai eu pas mal vous voyez j'ai eu des petits coeurs bleus ça c'est des petits lama ça c'est des salopettes et puis après vous avez ce genre de choses chez nose il faut vraiment aller y faire un tour parce que alors ça dépend des villes mais des fois c'est un peu le bazar chez nous c'est beaucoup le bazar il faut vraiment trier mais on peut trouver des choses super sympa comme ça là et qui ceux qui vont très très bien avec donc c'est parfait ensuite donc ça c'est la première partie deuxième partie de la page on ouvre le rabat ici on ouvre ici là sur ce côté de la page j'ai pris ce papier avec la maman renard et son bébé que j'ai découpé tout autour pour pouvoir glisser en fait des cartes avec photo tout simplement j'ai fait juste un emplacement photo en fait je pouvais pas vraiment faire alors à la base dominique fesse ce nom le fait sur le dessus je sais plus si elle le fait sur le dessus ou sur l'intérieur il faudra regarder sur le tuto bref en tout cas moi je pouvais pas faire quelque chose de trop épais parce que déjà que j'étais obligé de d'augmenter mon gousset alors ça n'a rien à voir c'est pas une erreur de la part de dominique c'est simplement que moi j'ai utilisé ce papier là qui est un peu bleu qui est très très épais et du coup ici ici ça prend énormément de d'épaisseur en fait donc j'ai été obligé d'augmenter le gousset mais on va en parler tout de suite après donc ça c'est la partie simple ici enfin c'est très simple vous allez voir dans tous les cas ça se ferme avec un petit ruban qu'on va mettre un peu plus bas d'ailleurs et donc là on ouvre en fait c'est une cascade en diagonale voilà je vais regarder si on est bien dans le champ ouais c'est bon voilà c'est une cascade en diagonale avec pas mal de d'emplacements photo donc là on peut en mettre une deux trois quatre ici ouais ici et là j'ai laissé ouvert pour qu'on puisse glisser soit la photo qu'on va mettre ici soit une supplémentaire et ensuite mais ça s'ouvre dans l'autre sens aussi donc ici on peut en mettre deux si on veut ou une grande on va en compter deux donc là j'ai dit quoi de une deux trois quatre donc 6 7 8 9 et 10 et ici c'est ouvert aussi voilà donc 10 photos c'est ce que j'ai dit oui c'est ça 10 je sais plus compter moi voilà donc c'est quand même une petite interaction bien sympathique vous voyez quand elle est fermée ça fait super joli et puis quand elle est ouverte aussi d'ailleurs et avec pas mal d'emplacements photo donc c'est super alors dans ce tuto allez bien jusqu'au bout de la vidéo avant de le avant de commencer cette interaction mais comme j'ai fait les erreurs sur cette page là je pense que je vais pas les refaire sur la deuxième je pense on va voir en tout cas voilà là on va faire ça aujourd'hui hop il va falloir que je le double un peu je vais la ressortir plusieurs fois dans la vidéo pour vous montrer etc donc on la garde de côté on va commencer par l'intérieur donc la cascade en diagonale donc ici on a l'ouverture la tranche qui est du côté droit donc on va tout inverser pour commencer on va se faire le grand rabat donc il va s'ouvrir comme ça donc on prend une feuille après les rabats je pense qu'on commence à savoir les faire quand même alors ça va être un rabat avec un gousset de 4 mm donc là je me mets à peu près un centimètre de bande de collage ici 4 mm pour le gousset et là là je me mets donc le bord de mon gousset et je me fais une marque à peu près 3 4 3 mm on va dire du bord de la page et en hauteur je me mets exactement à la même hauteur que ma page voilà donc je coupe ici et je coupe ici là je vais marquer mes plis voilà donc on marque le premier voilà et là on fait bien attention à ce que le gousset prenne bien sa place pour se mettre bien à angle droit voilà on biseau les bandes de collage enfin la bande de collage pardon je vais arrondir les angles voilà alors voilà on fait toujours attention à bien avoir la flèche vers le haut et la croix à droite et donc là on va coller notre rabat à sa place alors là j'en ai mis un peu beaucoup faites bien attention là en fait j'ai ma colle qui est sortie d'un coup parce que j'ai oublié de la fermer tout à l'heure et du coup ça a formé un bouchon et donc elle est sortie d'un coup en fait donc il faut faire bien attention s'il y en a trop on en enlève un sinon ça va déborder de partout voilà allez on se met bien le goût c'est bien bien à angle droit moi je le positionne juste pour qu'il soit bien à la bonne place et après je l'ouvre là je viens passer un coup de plioir là on vérifie toujours si on est bien voilà donc là c'est ok ensuite ensuite on va s'occuper déjà de faire le rabat alors moi je suis en train de réfléchir au papier déco que je vais mettre à l'intérieur parce que si je mets le papier bleu il faut que je fasse plus non on va utiliser un papier on va le faire un peu plus en fait l'épaisseur du gousset ici va dépendre du papier du papier uni que vous utilisez c'est à dire le papier uni moi quand j'ai le papier uni c'est où je mets les emplacements photo donc ça va dépendre du papier que vous utilisez ici c'est du papier vraiment très épais qui fait 250 grammes c'est celui là donc alors super qualité je l'adore ce papier enfin bref mais du coup il prend vraiment beaucoup de place donc si vous utilisez du 250 grammes il va falloir là moi j'ai mis quasiment un centimètre de gousset ce qui est énorme vraiment c'est vraiment très rare que je mette autant si vous utilisez un papier un peu plus fin dans ce cas là vous allez pouvoir descendre l'épaisseur de votre gousset mais comme on doit le poser avant de faire je suis en train de réfléchir non on va d'abord faire ça et puis ensuite on verra l'épaisseur ce que ça prendra pour faire le gousset ça va être mieux donc hop on va ranger ça on ranger après tac ici hop donc là on va directement faire une fois que vous avez le le rabat on va directement faire le la cascade en diagonale donc ça on met de côté donc là pour la cascade en diagonale il va nous falloir deux feuilles à quatre deux feuilles à quatre on va mettre dans ce sens là vous voyez on va coller l'une par dessus l'autre vous allez voir et du coup la cascade en diagonale se fait comme ça donc ici on va déjà se faire une marque moi je pars de la gauche du bord de la feuille je me fais une marque à 13,5 une autre à 13,5 une autre à peu près un centimètre plus loin ça ça va être une bande de collage et le reste donc là vous voyez moi il me reste ça là tout ça je vais le couper sur l'autre page on fait exactement pareil donc 13,5 13,5 et une bande de collage d'à peu près un centimètre minimum un centimètre voilà on coupe le surplus sur les deux pages et on fait aussi les plis donc on marque aussi les plis là je fais l'autre et ici avant de les assembler on va s'occuper de la hauteur donc la hauteur ici je l'ai fait exactement de la même enfin exactement en enlevant un centimètre en haut et en bas donc on enlève un millimètre en haut un millimètre en bas par contre vous voyez je le fais sur une page et je vais le reporter sur l'autre comme ça directement vous pouvez aussi si vous avez une bonne lame là je vais le faire si vous avez une bonne lame sur votre massico vous coupez les deux en même temps donc vous les mettez bien l'une par-dessus l'autre et vous coupez les deux en même temps voilà allez donc là on a nos deux pages prêtes prêtes donc on va biseauter une des deux enfin on peut biseauter les deux d'ailleurs biseauter les deux bandes de collage c'est juste qu'on va en coller qu'une pour l'instant alors une et deux et donc là on va marquer les plis toujours côté montagne et toujours en partant du milieu vers l'extérieur voilà alors j'ai marqué les plis mais ils vont être en bon c'est pas grave bref donc là on va coller la deuxième page à la première donc sur la bande de collage je mets le moi je mets la colle sur l'intérieur de la bande de collage vous pouvez la mettre sur l'extérieur peu importe et on place la deuxième page vous placez bien à l'extérieur du pli il faut faire attention pour pas gêner le pli et surtout on se met bien sur la planche de découpe en dessous on suit une ligne là vous voyez je suis pas du tout à la bonne hauteur donc on bouge le papier alors là par contre je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai dû bouger mon papier quand je l'ai coupé alors faites pas comme moi là vous voyez il me manque bien un millimètre ici donc je vais être obligée de le recouper on la replie sur elle même et là vous voyez il faut que je recoupe je vais vous montrer de plus près là il faut recouper pour qu'on ait bien la même hauteur sur toute la cascade je vais le faire au cutter ça va être mieux et voilà là on a la bonne hauteur donc c'est parfait ensuite donc votre votre cascade elle va se plier d'un coup d'un côté un coup de l'autre donc on va la faire la faire se placer correctement donc là vous voyez ici elle va être collée attendez que je me remette non elle va être collée ici comme ça donc ce qui veut dire qu'on la plie d'un côté vous voyez de l'autre et de l'autre côté aussi voilà ça ça va être la place qu'elle va avoir qu'elle va avoir on va s'occuper de faire la diagonale donc là dans la hauteur vous allez calculer d'en bas jusqu'en haut vous allez calculer ici à gauche 11 cm vous faites une marque à 11 cm ensuite vous allez sur le premier pli vous rajoutez 2,5 cm à chaque fois en fait donc 2,5 cm à 11 ça fait 13,5 hop 13,5 ensuite 13,5 plus 2,5 ça nous fait 16 j'ai du mal 16 ici 16 plus 2,5 ça nous fait 18,5 hop et ici plus 2,5 ça nous fait 21 ah oui mais alors là par contre on est on n'est même pas avant alors vous laissez ici on va juste suivre on va voir je regarde quand même parce que comme l'autre je l'avais fait ben oui on n'arrive pas là donc ça va pas le faire alors on va faire comme ça je pense qu'on va plutôt alors donc on recommence donc on a dit 11 ici ici on serait à 13 donc vous faites une marque à 13 ici vous faites une marque il faut que je suis exactement là alors attendez parce que là j'essaye de vous faire le calcul parce que si vous n'avez pas de grandes règles comme ça ça va être compliqué donc pourquoi j'ai réussi sur l'autre on va reprendre l'autre ça ça fait que s'ouvrir il faut que je le double ça alors qu'est-ce qu'on a fait ici là on a d'accord ok j'avais oublié que j'avais réduit dès le départ ici j'ai mis 9,5 9,5 ouais 9,5 à chaque fois là j'ai 12 ouais c'est ça c'est qu'il faut que je parte plus bas en fait j'avais oublié donc allez on recommence donc au départ on commence à 9,5 alors pourquoi pas 11 parce que vous verrez si vous regardez le tuto de Dominique elle part à 11 mais elle elle a des pages plus grandes je pense que c'est pour ça oui voilà c'est ça en fait elle elle part sur une base de pages à 21 cm sauf que nous on a une page qui fait 20 cm de haut donc automatiquement ça modifie les données donc là on part à 9,5 ici et ensuite on rajoute 2,5 à chaque fois donc 9,5 ça nous fait je sais plus compter 12 j'ai du mal ensuite ça nous fait 14,5 14,5 plus 2,5 ça nous fait 17 ça y est le soleil arrive vous devez entendre les mouches enfin la mouche une grosse mouche là on va être embêté encore donc là on a dit 17 et plus 2,5 ça nous fait 17,18 19,5 19,5 on va voir du coup si j'arrive bien au bord je vais peut-être être obligée de recouper un peu hop là vous voyez je rejoins tous les points pour faire ma diagonale et j'arrive un peu en dessous hop là voilà alors là j'arrive un peu en dessous donc je vais être obligée de retailler mon papier vous voyez sur toute la longueur là donc ce que je fais alors que je vous montre si vous arrivez ici comme moi un peu plus bas dans ce cas là vous repliez dans la moitié vous repliez votre feuille sur elle-même et vous allez couper au niveau de votre marque là voilà de toute façon ouais il fallait que je le coupe alors ici ici là on a du coup la diagonale qui va bien du point à 9,5 ici jusqu'en haut à droite en fait il faut que ça arrive bien en haut à droite sur le bord de votre page ici je vais rebiseauter ma bande de collage et maintenant on va pouvoir couper donc la diagonale soit vous le faites au ciseau soit vous le faites au cutter bon au massico ça va être un peu compliqué si vous y arrivez tant mieux moi je vais le faire au cutter je vais vous le faire Ici on a une double épaisseur Donc ça tient un peu Et voilà, voilà tout ce qu'on enlève Et on a bien Notre diagonale complète Donc qui va Se plier dans ce sens Comme ça Et qui va faire un joli Un joli petit escalier de couleur Voilà, donc elle, elle est prête Maintenant Ce qu'on va faire Ah oui, l'épaisseur va être ici Attendez, je suis en train d'essayer D'en voir un peu ce que ça va donner Ouais Ok, en fait l'endroit Où vous allez avoir le plus d'épaisseur de papier Ça va être ici, c'est à dire à l'endroit Où vous avez la, du côté où vous avez La bande de collage C'est ici qu'il va y avoir le plus d'épaisseur Donc c'est du côté du gousset Du rabat ici De l'autre côté, c'est le côté ouverture Mais ici, c'est du côté du rabat Donc il faudra faire attention à ne pas utiliser un papier à l'intérieur Le papier uni A ne pas utiliser un papier trop épais Sinon, il faudra augmenter le gousset ici Donc voilà, c'est à vous de voir Vous pouvez augmenter un peu le gousset Là, on est à 4 mm Vous pouvez faire 5, 6, 7, 8 Ce que vous voulez Là, moi, j'ai mis 1 cm sur l'autre Mais parce que je vous dis, mon papier bleu est vraiment très épais Donc là, sur celui-ci, je ne vais pas mettre le papier bleu Par contre, je vais voir sur ce papier Parce que c'est ces papiers-là, en fait, de chez Action C'est du 250 grammes aussi Là, je vais être embêtée Parce que c'est ceux-là que je vais utiliser Donc je vais être obligée d'augmenter mon gousset Parce que vraiment, avec le papier déco, ça va être très compliqué Alors, ce que moi, je vais faire C'est vous qui voyez si vous voulez faire la même chose Sur l'autre, je n'ai pas fait comme ça Sur l'autre, je l'ai d'abord fixé à ma page Et après, je l'ai décoré Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la décorer d'abord Comme ça, je vais voir quelle épaisseur il y a Et je verrai si j'ai besoin d'augmenter mon gousset ou pas Parce que si on augmente le gousset Soit on enlève carrément le rabat On le décolle et on en refait un Soit on augmente le gousset En faisant un autre pli plus loin Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ma page Au lieu d'arriver ici À 3-4 mm du bord Elle arrivera encore plus loin Donc il faut voir si on est d'accord pour ça ou pas Donc voilà Je vais d'abord décorer ici Et ensuite Ensuite, je verrai pour l'épaisseur Donc je vais faire une partie de la déco avec vous ici Et puis je vais couper Parce que ça prend du temps de décorer Et je vous reprendrai sur une autre vidéo Donc là, moi ce que je fais C'est qu'ici pour décorer Je mets d'abord mes emplacements photos partout Et après je décore le reste Donc là, ma page Mon accordéon va être fixé Comme ça Ici Donc il va se ouvrir comme ça Donc je vais d'abord commencer par Ce côté-là Peu importe, il n'y a pas trop de règles Et donc là Ce qu'il faut aussi prendre en compte C'est que Ici, vous allez avoir tout ça Qui va être visible Donc moi, je me fais une marque Pareil sur les conseils de Dominique Je me fais une marque Aux endroits Vous voyez Où ma diagonale s'arrête Pour ne pas Vous voyez Si vous mettez le papier Par exemple Ici Admettons Là, il va se voir Et ça ne va pas faire très joli Donc Au lieu de le mettre Ici Sur le bord ici Vous voyez Là, je vais peut-être plutôt le mettre À partir d'ici Où ça ne se verra pas Vous voyez Comme ça Ça, c'est ce qu'il faut voir aussi De ce côté Enfin, de l'autre côté Il n'y a pas besoin Donc ici Je vais faire un grand Emplacement photo Donc Je vais prendre Toute Donc toute la largeur Donc en faisant bien attention À dégager le pli ici Donc je me mets à 1 mm 1 mm du bord ici Et pareil En bas Je me fais une marque À 1 mm du bord Donc ça Je les garde de côté Pour l'instant Parce que ça peut servir De déco après Ici Je vais le fixer Comme ça Vous voyez Tac Et on fixe Ça c'est tout simple Il n'y a pas de difficulté particulière Là si je le fais avec vous C'est justement parce qu'ensuite Pour la déco des diagonales C'est là où Il faut faire un petit peu De calcul Tac Voilà Donc ça Vous voyez Vous faites vos emplacements photo Partout Ici Je vais essayer De ne pas les faire tous À la même hauteur Vous voyez Donc ici Je vais m'en faire un De 9 par 13 Donc là Je me taille 9 Et du coup Sur 13 Tac Et donc là 9 par 13 Je suis même un peu large Bon c'est pas grave Au pire Je me mettrai une petite bande ici Ouais je vais faire ça Là vous voyez Je vais le mettre ici Et ici Je vais le mettre plus haut Je vais le mettre Ici Vous voyez Pour pas que Je suis désolée Pour la mouche Pour pas qu'ils soient tous À la même hauteur En fait Après c'est vous qui voyez C'est vous qui faites votre déco Donc je vais poser celui-là Et puis on va faire le reste Donc les Les diagonales On va les faire ensemble Je me suis mis De la colle partout Là vous voyez J'ai un trou Je vais glisser Une petite bande de papier Sur toute la hauteur Fait bien attention Vous voyez Je plie mon papier Pour voir Pour bien dégager le pli Tac Voilà Ici Bon je le ferai après Je le ferai jusque là Je ferai une petite bande de papier On va faire ce morceau là Donc là en fait Il faut que vous choisissiez Un motif Voir deux Pour tout l'ensemble Après vous pouvez mettre Des motifs différents Mais ça va peut-être faire Un peu bariolé Moi là Je vais prendre Je vais prendre celui-là Donc là vous voyez Ce que je fais C'est que Je me taille déjà Un rectangle Donc c'est-à-dire Au côté Le côté le plus haut Je prends pas celui-là Je prends le côté le plus haut Je me mets à Un millimètre en haut Je me mets à un millimètre en haut Du bord Et je me fais une marque À un millimètre Du bord De mon emplacement photo Ici En largeur Je prends toute la largeur De De cette petite page Là Ici Je taille mon rectangle Voilà Vous voyez là J'ai mon rectangle Et maintenant Alors c'est dommage On va couper le love Là Tant pis pour lui Ou alors Venez dans l'autre sens Ouais ça y va aussi Attendez là J'hésite Non je vais le mettre comme ça Je vais le mettre comme ça C'est pas grave Donc ici Vous voyez Je fais comme si je le collais Donc je le mets bien À sa place Comme il faut Et là La seule chose que je vais faire C'est que je vais me faire Une marque ici à gauche À un millimètre Du bord Donc du bord le plus bas Et je vais couper D'ici Jusqu'ici à la pointe Tout simplement Donc vous voyez Je vous fais la marque au crayon Hop Voilà On va couper En diagonale Comme ça Donc ça On peut le faire Au massico Voilà Pour ça on le mette Pas besoin de le garder Et là On a Notre morceau Qui va exactement À la bonne place Voilà Et ça Il faut le faire Pour Toutes les pages Recto et verso Tous les côtés De De l'accordéon Diagonal Hop Et Voilà On lise bien Toujours Et voilà Ce que ça donne Ici il y aura Une petite garniture Et Ça Vous voyez Voilà Là ça va donner ça En fait Bon là c'est pas décoré encore Mais vous voyez Vous verrez la déco ici Voilà Donc moi je vais faire ça Partout Des deux côtés Et puis on se retrouve Juste après Je suis désolée Je ne peux pas faire De montage Je n'ai que mon téléphone Et j'ai pas de Logiciel De logiciel Pour le téléphone Pour faire les montages Donc je peux pas vous faire Une seule vidéo Malheureusement A voir Dans les semaines Qui viennent Pour ça Donc je vous dis A tout de suite Je continue Et je poste Directement Les deux vidéos Après Allez à tout de suite